Super, nous avons Madison sur Radio Fréquences Méditerranée. On est vraiment ravis de t'avoir là. On t'a tiré de ton stand parce que t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Tu as beaucoup de monde. Et donc moi, j'ai envie de savoir que tu nous racontes ton expérience The Voice Kid. Raconte-nous, comment t'as participé au casting, au premier casting ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai fait un casting il y a un an. Un menton. Et c'était une première présélection pour les auditions à l'aveugle. Donc j'ai chanté ma chanson. Ce casting, déjà, t'as eu envie de le faire pourquoi ? Parce que tu chantais déjà ? Oui, je chante depuis que je suis petite. Et j'ai toujours voulu voir qu'est-ce que ça faisait d'être jugée par exemple par des célébrités ou par des gens de la musique. D'accord. Tu prenais pas de cours avant ? Non, j'ai jamais pris de cours. Et tu chantais, comment on va dire, on chante sous la douche, tu sais, quand on t'en chante à la maison. Je suppose que tu chantes, t'es en famille, devant ta famille, etc. Les repas de fête et tout ça. Voilà, super. Et donc, tu t'inscris à ce casting. C'est toi qui fais la démarche de t'inscrire ou c'est tes parents ? Ben, tous ensemble. Tous ensemble, d'accord. On s'est dit, pourquoi pas essayer ? Oui. Et du coup, après, j'ai été rappelée pour l'audition finale avant les auditions à l'aveugle. Et j'ai été aussi sélectionnée, enfin, on m'a rappelée quelques mois après pour faire les auditions à l'aveugle. D'accord. Et alors après, comment ça se passe, The Voice ? Ah ben, en tout ou en gros ? Oui, oui, oui. Tu as fait des copains, je ne sais pas. Vous étiez combien au départ ? Au départ, on devait être plus de 80, je crois. 80 ? Quelque chose comme ça. Puis après, les battles, on est 9 par équipe, sachant qu'il y a 4 coachs. Oui. Et demi-finale 12 et finale 8, du coup. D'accord. Voilà, et oui, on se fait plein de belles rencontres. C'est une expérience super. Oui, c'est de belles rencontres. Entre vous, entre tous les concurrents, je vais dire, parce que vous êtes quand même concurrents, puisqu'il y a une finale. Donc, il y a quelqu'un qui va forcément gagner. Oui, c'est sûr. Nous, on souhaite, on est derrière toi. J'espère que tout le monde, vendredi, va être derrière toi et que ce sera à toi. Mais donc, tu t'es fait des amis ? Oui, oui, c'est des super rencontres, j'ai fait. Et puis, on est toujours en contact, même si, voilà, après, il y en a qui se sont arrêtés avant ou d'autres, mais on se parle toujours. D'accord, donc une très bonne ambiance. Oui. J'ai discuté tout à l'heure avec papa. Je pense que c'est une histoire de famille aussi. On te soutient. Oui. Beaucoup. Oui, beaucoup. Vous avez l'air tous super adorables, super zen. Est-ce que tu es consciente de ce qui t'arrive ? Pas trop, pas tellement, non. Mais après, oui, c'est là que je me rends compte que les gens me soutiennent. C'est super. C'est super, la journée d'aujourd'hui, tu t'étonnes ou pas ? Ah oui, oui. Ouais. Moi, je t'ai vu, tu as une voix, bon, évidemment, je ne veux pas le... Oui, je le dis quand même, magnifique. Tu as une prestance sur scène. C'est magnifique. C'est très belle. Alors attends, on va t'en pour Roxane. Roxane, Roxane. Voilà. Et je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. On va, Flora ? Oui. Alors moi, je voulais te demander, parce que tu es au courant que tu es en finale depuis quelques mois déjà. Oui. Ce n'était pas trop dur de garder le secret ? Parce que j'imagine que tu ne l'as dit à personne. Oui, c'est ça. Si, c'était dur. Franchement, oui, c'était dur. Mais après, comme j'ai gardé le secret déjà depuis longtemps, j'ai dit pourquoi je le dirais à la fin. Je suis vraiment gardée. Oui, parce que du coup, hier soir, ça a été un soulagement quand même. Oui. Ok. Et du coup, la vendredi, c'est la finale. Oui. Tu es stressée ? Un petit peu, mais ça va, j'y vais tranquillement parce que je me dis que quand même d'être arrivée là, c'est bien. Et puis, quoi qu'il arrive... Oui, oui. De toute façon, tu garderas des contacts avec tes concurrents, mais qui deviennent des amis au fil des semaines. Oui. Oui. Et j'ai l'impression qu'elle prend tout ce qui arrive avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'expérience. C'est important pour toi, mais tu savoures, j'ai l'impression que tu es très consciente de ce qui t'arrive. Donc, c'est super. En tout cas, voilà, on te souhaite vraiment le meilleur. C'est très gentil. Et tu es vraiment très, très belle et adorable. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Et on peut le dire, je crois, dans l'art, on le dit merde pour la finale. Je le dis. En direct. Merde ! Merci. Merci à vous. A bientôt, Madison. Merci. Merci.